Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation d'un jeu, une petite boîte santé pour booster son immunité et ses défenses naturelles, qui a été réalisée par le docteur Yvan Rougier et Marianne Costa, Marianne Costa qu'on connaît déjà parce qu'elle écrit de nombreux petits oracles, de nombreux jeux et des livres aussi sur le thème du tarot. Et donc on retrouve ici dans une petite boîte qui est éditée aux éditions Contredire, vous voyez qui s'ouvre comme ceci, vous avez les cartes à l'intérieur. Alors, c'est une petite boîte pour booster son immunité, ses défenses naturelles, ce sont des exercices de respiration, ginseng, vitamine D, tout au long de l'année, pour nous prémunir des virus et autres infections, la première barrière c'est notre immunité. Pour doper nos défenses immunitaires, une bonne hygiène de vie et quelques alliés naturels, bien choisies, peuvent véritablement faire la différence. Donc on a 69 cartes dans cette boîte, dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors moi c'est une petite boîte que j'ai demandé aux éditions Contredire et je les remercie vraiment de me l'avoir envoyée, parce que moi j'ai un petit souci de défense naturelle, j'ai une petite maladie auto-immune en fait, qui, eh bien, je trouvais qu'en fait c'était sympa d'avoir fait un jeu dessus. Alors non pas pour confier ma santé à des cartes oracle et tarot, ce qui ne serait pas du tout bénéfique pour moi, et quand on a un problème de santé, il faut toujours aller consulter un spécialiste, bien sûr, mais pour avoir en fait des petites astuces au quotidien, pour peut-être faire la différence. Il y a plein de petites choses, de petites techniques qu'on peut utiliser quotidiennement pour justement avoir cet effet booster d'immunité. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là, bien évidemment, c'est pas un oracle qui va vous guérir ou un oracle qui va me guérir, ou remplacer des médicaments, remplacer une consultation avec un spécialiste, évidemment. Alors on va découvrir ça ensemble, j'ai lu 2-3 cartes, mais le reste j'ai gardé vraiment pour qu'on puisse se découvrir ensemble. Donc, les tranches sont neutres, le dos des cartes a boosté mon immunité, voilà, tout simplement. Maxime m'a fait rire parce qu'en passant, il a vu le coffret et il m'a dit tiens, on dirait une boîte de Juvamine. Donc, je pense que c'est un petit peu l'effet, voyez, jaune-orange comme ça, pour avoir cette idée de peps, cette idée que c'est un petit oracle, des petites cartes, des petits conseils qui vont donner un petit coup de peps, quoi. Voilà. Alors, je découvre les bienfaits de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique, en fait, de respiration. Donc, très intéressante, surtout pour gérer le stress. Moi, je l'utilise beaucoup dans ce sens-là, pour la gestion du stress. Et c'est très apaisant. C'est vraiment aidant comme technique. Je découvre la respiration rectangulaire. Je profite d'un bain salé très relaxant. Voilà, de temps en temps, j'ajoute trois verres de gros sel bio dans l'eau de mon bain. Cela permet à la fois de me détendre, de me reminéraliser et de favoriser l'évacuation des toxines pour une meilleure vitalité. Pour un effet optimal, je prévois de rester tranquille dans l'heure qui suit. Je prends soin de ma peau, mais sans excès. J'agis au quotidien pour éviter d'attraper un virus ou de le transmettre. Je respire un air sain. Je marche un peu chaque jour. Je ne néglige surtout pas mon sommeil. Lorsque je suis malade, je m'efforce d'être en mode repos. Je ne m'alarme pas pour une simple fièvre. Je fais de l'exercice, mais en écoutant mon corps. J'évite de consommer de l'alcool. La fièvre est un puissant médicament. C'est intéressant de le savoir parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit très souvent quand on a des enfants. Attendez un petit peu avant de leur donner, par exemple, du doliprane ou autre médicament du style. Parce que la fièvre a vraiment aussi un effet sur le corps. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe quand on a de la fièvre. Ne confondons pas les symptômes de la maladie avec les mécanismes de protection du corps. Maux de tête, douleurs et nausées sont provoqués par le virus. Mais pas la fièvre qui, elle, est bénéfique. Des études scientifiques le prouvent. Laisser agir la fièvre pendant deux jours est le meilleur moyen de guérir. Voilà, donc après, bien sûr, cela ne vous empêche pas de consulter un médecin, etc. Bien évidemment. Je suis malade, j'applique quelques règles essentielles. J'applique les bons gestes quand je m'occupe d'une personne malade. J'évite de prendre certains médicaments dès le premier symptôme de rhume. Je suis les informations de manière modérée. Je cultive le bonheur. J'adopte la méthode Koué. J'essaie la respiration en carré. J'apprends à me détendre. Je profite des bienfaits de l'homéopathie. J'évite les aliments sucrés. Je n'hésite pas à me supplémenter en vitamine C naturelle. J'en consomme du citron. Je me prépare des assiettes gourmandes, colorées et vitaminées. Je consomme du maitake. Ah tiens, je ne connais pas. Ce champignon tiré tire son nom du fait que jadis au Japon, ceux qui le trouvaient danser de joie, tant ses bienfaits sont nombreux. Il permet d'améliorer la résistance au stress, au virus et également est un très bon complément dans divers traitements comme le diabète, etc. Tiens, c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout. Je savoure le shiitake. C'est aussi un champignon. Je chouchoute mon foie. Je découvre les bienfaits de l'extrait de pépins de pamplemousse. Je bois un peu, mais souvent. Qu'est-ce qu'ils disent par je bois un peu ? Ok. J'essaie le jus d'argousier. Je ne connaissais pas non plus. J'apprends à m'aimer, c'est essentiel. J'adopte une alimentation acido-basique. C'est très intéressant parce que vous voyez, en fait, on a vraiment des conseils qui sont pratiques. Donc vraiment à mettre en application, comme j'évite le sucre, je mange telle chose. Si j'ai un petit peu de fièvre, j'attends pour voir ce que ça donne avant de me précipiter sur un médicament, par exemple. Et on a aussi des techniques pour se déstresser, pour relâcher les tensions. Donc ils sont intéressants. Et on a aussi cette idée de travailler sur son esprit avec j'apprends à m'aimer, etc. Je ne culpabilise pas. Alors moi, je ne culpabilise pas du tout. Je croque un carré de chocolat noir. D'ailleurs, j'en croque un petit peu plus qu'un seul, d'ailleurs. Je fais comme nos grands-mères. J'adopte la tisane du soir. Donc je trouve ça assez intéressant. Alors c'est vraiment... Bon, les trois quarts, comme vous pouvez le voir, sont quand même des conseils pratiques. Et ça, c'est chouette. Pourquoi pas tester un conseil... Je ne vais pas dire un conseil par jour. Mais je pense que c'est intéressant quand on a un petit coup au moral. Ou qu'on se sent un petit peu fatigué. Pourquoi pas tirer une petite carte. Et puis voir si ce conseil-là pourrait être applicable. Par exemple, on est un petit peu fatigué. Ou par exemple, on a un coup de stress. On va aller regarder les élixirs floraux du Dr Bach. Pour voir aujourd'hui lequel je pourrais peut-être essayer. Des idées de massage aussi, pourquoi pas. Voilà, si on tire cette carte-là, et bien dans la journée, on va aller faire une petite marche. On va se prendre le temps. L'écriture thérapeutique. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant. Ce sont plein de petits conseils. On va tirer trois cartes. Donc pensez à votre situation actuelle. Et si vous aviez besoin d'un petit conseil, d'un petit coup de boost. Alors, la première. La deuxième. Et la troisième. Alors. Hop, hop, hop. Tout tombe. C'est bien d'utiliser la boîte. Je vais les remettre dans la boîte. Alors, pour vous qui avez choisi la première carte. Je stimule mon thymus. Le thymus est la glande qui arme les lymphocytes T, les principaux soldats de mon immunité. Pour stimuler cet organe et mieux résister aux agressions extérieures, je tapote du bout des doigts la zone située en haut de mon sternum. Juste sous le creux où se rejoignent mes clavicules. Jusqu'à sentir de légers picotements. Pour vous qui avez choisi la deuxième carte. Lorsque je suis malade, je m'efforce d'être en mode repos. C'est un conseil que je devrais m'appliquer. Si je suis malade, il est essentiel que je me repose. Mais lire, regarder des films, voir des conversations animées par téléphone, ce n'est pas se reposer. Je m'efforce donc de ne rien faire et j'apprends à m'ennuyer utile. Mon corps récupère ainsi toute l'énergie possible pour combattre la maladie. Et la troisième carte. Voilà pour cette petite boîte pleine de vitamines pour booster votre immunité. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que ce sont des petits conseils pour vous aider dans votre quotidien. Que ça ne remplace en rien un avis médical et l'avis d'un expert. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très très belle santé. Une très très belle journée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...